bonjour les amis alors je vous souhaite la bienvenue dans ce live ce matin je voulais qu'on discute d'un sujet d'un sujet qui touche particulièrement les leaders alors quel comportement un leader doit-il adopter quel comportement le leader celui qui s'appelle leader qui se considère comme leader doit-il adopter nous allons voir l'attitude de paul dans l'épître aux corinthiens paul était accusé de tout il a pris des mesures sévères pour corriger mais en même temps il avait un comportement une attitude une attitude de leader qui ne corrige pas pour briser mais qui cherche à relever les gens qui étaient touchés par cette action à les ramener sur le bon chemin mais avec amour et nous allons voir les mots que paul va utiliser pour s'adresser à ceux à qui il parlait alors mon nom est Adélaïde je suis coach au matrice à maxwell leadership et j'accompagne j'accompagne les femmes dans la reconstruction de leur vie de famille je les accompagne je les aide vraiment à redécouvrir leur vraie identité rebâtir leur vie de famille et accomplir leur mission alors je vais prier oui merci seigneur je te remercie pour ce temps pour que tu donnes que tu donnes pour tes enfants oui je te prie de toucher le coeur le coeur là où ils ont besoin d'être touché réellement que tu puisses toucher cet endroit pour leur permettre seigneur de comprendre ce que tu attendais et je prie spécialement pour les leaders je prie pour ceux qui sont qui veulent sont en train de vouloir entreprendre et qui sont en train de tourner parce que jusqu'à présent ils n'ont pas découvert le point de départ de là où ils doivent commencer alors je prie je prie vraiment que tu manifestes ta gloire oui je te laisse la place saint-esprit pour que tu puisses nous conduire dans ce moment au nom de jésus amen alors nous prions dans deux corinthiens au chapitre 6 vous avez déjà évoqué dans les parties précédentes ce qui ce qui l'amène vraiment à se consacrer pour cette communauté que lui-même il a il a il a il a formé et qu'aujourd'hui malgré ce qui se passe en tant que celui qui doit montrer le bon exemple il leur parle avec tout son coeur aussi nous qui travaillons ensemble à cette tâche nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que dieu vous a que vous avez reçu de dieu en effet dieu déclare dans l'écriture au moment favorable je répondrai à ton appel et au jour du salut je suis venu à ton secours or c'est maintenant le moment tout à fait favorable c'est aujourd'hui le jour du salut pour nous pour que notre ministère soit sans reproche nous vous invitons en toutes choses nous nous évitons en toutes choses de causer la chute de qui que ce soit c'est en vivant avec une persévérance sans faille dans la détresse les privations les angoisses dans les coups les prisons les émeutes dans la fatigue l'éveil les jeunes et par la pureté et par la pureté par la connaissance par la patience par la bonté par l'esprit par son amour sans frein sans feintes que la parole de la vérité de la par la puissance de dieu est par les armes de la justice offensive et défensive qu'on nous honore et qu'on nous méprise qu'on l'on dise du mal ou du bien et encore on nous rend pour les imposteurs mais nous disons la vérité on nous prend pour des inconnus et pourtant on nous connaît bien on nous prend pour des mourants voici nous sommes toujours vivants on nous prend pour des condamnés mais nous sommes nous ne sont pas exécutés on nous croit en affrigés et nous sommes toujours joyeux pauvres et nous faisons beaucoup de riches pour vie dépourvu de tout alors que nous tous tous nous appartient cher corinthien nous venons de vous parler en toute franchise nous avons largement nous vous avons largement ouvert notre coeur vous n'êtes pas à l'étroit mais vous qui faites preuve d'étroitesse dans vos sentiments laissez moi vous parler comme à des à mes enfants bien-aimés rendez moi l'appareil ouvrez moi aussi votre coeur ça touche sincèrement le coeur mais on voit le leadership de paul on voit qu'il ne s'arrête pas à ce qu'il entend qui a été dit sur lui on voit qu'il fait preuve de patience parce qu'il a dit beaucoup de choses dans ce qui lui a été reproché mais il prouve par le contraire que quand il est avec dieu comme lui son but ce n'est pas de chercher son propre avantage ce qui a été dit sur lui ne peut pas l'empêcher d'aller de l'avant ce qui a été dit de façon vraie ou de façon mensongère juste pour salir son nom ne va pas l'empêcher de continuer à prouver son amour envers ces personnes qu'il est en train d'aider nous travaillons ensemble à cette tâche eux qui ont apporté l'évangile aux corinthiens mais aussi les corinthiens eux-mêmes parce que dans un travail que nous voulons construire le travail ne peut pas être d'un côté il faut que ça soit les deux protagonistes qui s'engagent pour la réussite de cette tâche et sa tâche c'est d'aider d'inviter les corinthiens à se laisser à laisser la grâce qu'ils ont reçu de dieu au travers lui au travers de paul de laisser cette grâce s'imprégner dans leur vie de ne pas aller chercher autre chose qui vient salir cette belle oeuvre qu'ils ont qu'ils ont reçu de leur part et de chercher réellement à connaître qui est dieu et à partir de cet instant ils pourront apprécier ce qu'ils ont reçu au moment favorable j'ai répondu à ton appel ça c'est il reprend ici les passages des aïe j'ai répondu à ton appel et au jour du salut je suis venu à ton secours c'est vrai tu as l'impression que pendant longtemps que tu es en train de prier mais tu ne vois pas mais voici la parole qui a été dit à ton sujet Dieu a un temps et quand son temps son temps arrive il vient nous secourir il dit waouh j'étais dans une aguasse terrible je pensais que j'étais seul mais voilà te voilà tu es venu me secourir et c'est ça ce qu'il rappelle parce que des fois quand on est dans des tribulations on a l'impression d'être seul mais seul quand on entend tout ce qui nous accable tu dis mais tu es où mais Dieu n'est jamais en retard il vient au moment à son moment favorable au moment qu'il a fixé pour venir te soutenir pour venir te secourir il vient à cet instant là pas avant pas après mais toi concentre toi parce que au jour du salut je suis venu te secourir il vient te secourir au moment où tu t'y attends le moins il vient te secourir la nécessité urgente est d'accepter cette grâce qui a été offert c'est une grâce on a besoin de pas de faire des efforts d'autre chose qui vient ce que nous avons reçu la grâce recevons telle qu'elle nous a été accordée et nous pouvons en bénéficier les amis or c'est maintenant considère chaque jour dans ce que tu vis c'est maintenant c'est le moment favorable la grâce de Dieu est là avec moi à cet instant même pendant que tu es en train de penser fortement que cette grâce là est là elle va changer les pensées de ton coeur et elle permet la parole de Dieu de rentrer en toi et de s'accomplir et de se matérialiser et tu dis waouh je ne sais pas ce qui se passe elle était là depuis longtemps mais c'est que tu étais préoccupé à autre chose et dit c'est maintenant c'est aujourd'hui aujourd'hui salut c'est salut que Jésus par amour seul sa seule motivation était l'amour et nous aussi ça doit être notre motivation qu'il a poussé à se donner à donner sa vie pour que nous nous puissions avoir une meilleure vie si on ne le connait pas on risque de rester tout en place alors que nous sommes dans le bonheur pour notre ministère là ils se concentrent sur leur ministère eux qui sont en train de travailler avec ces personnes qui sont en train d'aider d'aider à aller de l'avant mais qui ne sont pas conscients dans une certaine mesure ils ne sont pas conscients parce que d'autres viennent remplir leur tête d'opposition contre ces personnes qui devaient les aider à progresser il dit pour notre pour que notre ministère soit sans reproche nous évitons en toute chose de causer la chute de qui que ce soit et nous aussi en tant que leader du moins si tu te considères là où tu es placé comme leader tout le monde est leader qu'est-ce qu'il va faire qu'il soit différencié de notre leader c'est cette précaution je fais tout mais mon but aujourd'hui c'est de pouvoir aider c'est pas de faire de faire chuter certains ou de les faire regresser et de soutenir quand tu rencontres un leader qui est dans cette démarche là qui ne peut que lui faire confiance et cette confiance sera basée déjà de la confiance que tu as mis dans ton Seigneur qui a mandaté cette personne pour venir t'aider de là où tu étais du fond où tu étais pour te faire sortir c'est de montrer de prouver à la personne oui ce que je fais c'est pas juste pour que moi moi non c'est pour que toi aussi tu puisses grandir et ça on l'apprend vraiment avec de véritables leaders qui nous accompagnent jour après jour à la Maxwell là où nous sommes là où nous sommes passés moi pour ma part oui je veux dire merci à tous ces leaders qui m'ont accompagnée depuis le premier jour que j'ai reçu le Seigneur les gens m'ont vu avec toutes mes imperfections j'étais vraiment celle qui pouvait passer dans les deux extrêmes ces gens ont été depuis le début de ma conversion petit à petit avec patience et aujourd'hui je rencontre d'autres et je complète l'expérience d'autres personnes qui sont très intentionnés qui sont en train de m'aider dans l'église à aller de l'avant et chacun a posé sa pierre l'édifice pour m'aider à moi à me construire et mon but aujourd'hui c'est de pouvoir aussi aider d'autres je ne dis pas que j'ai reçu tout mais j'ai reçu l'essentiel de ceux que j'ai reçu pour que je puisse aussi me dire tu as assez reçu maintenant et tu peux soutenir d'autres personnes et c'est ce que Paul est en train de dire sans faire chuter qui que ce soit et voici comment nous vous nous recommandons nous-mêmes en toutes choses comme serviteurs voici ce qu'il va faire de nous il ne dit pas de façon résumée sans rentrer dans les détails il rentre dans les détails pour montrer ce pourquoi il parle ainsi il dit c'est en vivant avec une persévérance sans faille dans la détresse parce que ce qu'il est en train de dire il dit bah oui maintenant je suis arrivé au top il n'y a rien maintenant qui peut me faire quoi que ce soit non au contraire je suis en train de vivre dans une détresse terrible mais dans cette détresse là les privations il y a les privations il y a les angoisses il y a les coups il y a les prisons il y a les émodes il y a tout ce qu'on m'acquise il y a tout ce qu'on dit sur moi il y a toute cette angoisse qui est sur moi ma santé il y a plein de choses qui m'empêchent d'avancer comme tout le monde de faire les choses comme je dois les faire il y a la fatigue l'éveil les jeûnes je passe mon temps à prier à chercher Dieu à voir sa face pour vous pour vous permettre à vous de pouvoir aussi le découvrir c'est par la pureté par la connaissance et la patience la bonté c'est toutes ces choses il énumère les choses qui lui sont arrivées qui ne sont pas agréables qui vont faire en sorte que des fois on n'a pas envie de sortir d'aller vers les autres mais il dit dans tout ce que je suis en train de vivre là je persévère parce que j'ai envie que vous aussi vous parveniez à ce niveau ça c'est un véritable leader il dit tous les coups les angoisses et tout ce que je suis en train de vivre je le vis dans la fatigue dans l'éveil dans le jeûne c'est par la pureté par la connaissance je fais ça avec pureté de coeur j'évite en sorte de garder quelqu'un au fond de mon coeur et de causer sa chute c'est ça qu'il est en train de dire je suis en train d'essayer pour que chacun de vous puisse être libéré de mon côté qu'il puisse arriver à atteindre ce qui a été prévu pour sa vie ça c'est un véritable leader il dit par la pureté par la connaissance j'essaye moi aussi de connaître les choses essentielles afin de vous les transmettre ça c'est le caractéristique d'un leader la connaissance qu'il cherche c'est pas ah je reconnais je reconnais pour moi comme ça moi la connaissance c'est ce qu'il a reçu de Christ il le transmet pour que les autres puissent grandir à ses côtés la patience la patience on attend quand on est en train de prier pour une personne le défaut on dit ah je suis fatigué Seigneur tu es sûr Seigneur tu vas faire ce truc là au travers de moi là avec ça Paul nous montre Jésus nous a montré l'exemple la patience d'être patient parce que d'autres ont patienté quand nous on était dans cet état là à notre tour nous pouvons patienter et d'attendre que ces personnes là arrivent jusqu'à la compréhension sans rester ah puisqu'ils ont dit ça je croise les blagues maintenant je ne vais plus avancer aller vers ces personnages oui c'est vrai que quand tu reçois que c'est pas là où il faut tu veux partir mais si Dieu a décidé que ces personnes là c'est eux quelles que soient les imperfections patientes laissez grandir la patience la bonté la bonté mes amis la bonté c'est notre coeur nous devons le faire de façon intentionnelle de façon intentionnelle parce que peut-être que ces personnes là sont encore sous l'oppression de l'ennemi ils ne vont pas comprendre ils ne comprennent pas ils n'ont même pas envie d'écouter ce que tu veux leur dire mais quand tu es là patient en train d'aider en train de prier en train de faire jusqu'à ce qu'ils arrivent que soient déjà libérés par cet esprit qui les oppresse qui les empêche d'écouter une fois qu'ils vont écouter ils seront en mesure d'entendre mais pour l'instant patiente la bonté il dit par nous-mêmes par notre force non par le Saint-Esprit et par l'amour sans feinte par le Saint-Esprit quand Jésus devait partir il avait compris ça il savait que quel que soit ce que ces gens là sont en train d'accomplir ils ne pourront pas le faire par eux-mêmes donc ne faites rien jusqu'à ce que vous ayez reçu l'Esprit de Dieu une fois que vous l'avez reçu revêtez-vous c'est votre armure c'est votre habit c'est votre couverture c'est votre soutien c'est votre aide il va vous fortifier il va vous guérir il va vous restaurer et il va vous accorder cet amour que Christ a montré en se laissant mourir et par cet amour par la vérité il cite les éléments beaucoup d'éléments alors si tu es en train de lutter tout seul tu sais que tu as besoin d'être aidé il dit ces choses là qu'il a cité tous ces éléments là qu'il a cité c'est ça leurs armes il ne va pas prendre une mitraillette comme le fait Poutine pour dire ces gens là je vais leur montrer de quoi bien que parfois il est obligé de corriger pour les ramener dans le bon chemin mais avec des éléments qu'il est en train de citer c'est là leurs armes ça doit être nos armes aussi offensives et défensives quand les gens nous attaquent nous allons utiliser les mêmes armes pour se défendre quand nous voulons aussi attaquer oui, parler c'est avec ces armes là que nous étudions on n'a pas besoin d'autre chose que ça c'est ça le caractère du vrai leader c'est par là les armes de la justice offensives et défensives qui nous honore qu'on nous honore ou qu'on nous méprise qu'on soit en train de nous mépriser ou qu'on soit en train de dire de bonnes choses sur nous nous savons que nous ne dépendons pas de nous c'est magnifique je suis en train de parler à quelqu'un quelqu'un qui est en train de se dire ah on m'a fait ça on m'a dit ça rappelle-toi des armes offensives et défensives de la justice la justice ne vient pas de toi c'est Dieu qui fait justice toi, concentre-toi sur la tâche qui t'a été confiée et avance qu'on nous honore ou qu'on nous méprise qu'on nous, qu'on nous dise du mal ou du bien de nous c'est pas ce qui importe c'est juste de la distraction quand les gens sont en train de dire du mal sur toi sache que l'ennemi est allé saisir ces personnes-là pour te distraire et puis maintenant quand tu vas faire ah moi non je ne vais plus faire parce que si je fais je ne sais pas pourquoi je croise les bras aujourd'hui les gens là vont parler encore ah bon, tu es sûre ? tu ne vas pas faire rappelle-toi ta mission rappelle-toi de tes valeurs et de ta vision ça c'est un blocage pour t'empêcher de vencer alors si tu les laisses te bloquer tu vas te bloquer ta mission c'est où ? j'aime le côté franchement que l'on dise du bien ou du mal peu importe nous prenons qu'on nous prend pour des imposteurs ou qu'on nous dise quand nous disons mais nous nous disons la vérité seulement la vérité qu'on nous prend pour des inconnus on sait que tout le monde nous connait oui quand il y a dans l'épisode je ne sais pas dans les actes les fils de Séba sont allés ils voulaient faire exactement comme Paul était en train de faire il dit nous nous chassons les démons par le Dieu par Jésus que Paul prêche et les démons les connaissaient ils disent nous connaissons Paul nous connaissons Jésus que Paul prêche vous nous ne vous connaissons pas quand il te l'est pour Dieu tout le monde te connait même les démons ils te connait bien donc s'ils disent qu'ils ne te connaissent pas ne t'inquiète pas pour ça ils te connaissent bien pourtant ils nous connaissent bien on nous prend pour des mourants je pense que c'est là oui on va voir mais nous sommes bien vivants toujours en vie parce que nous ne comptons pas sur notre force on nous prend pour des condamnés mais nous ne sommes pas exécutés on nous croit affligés mais nous sommes tous joyeux notre joie ne vient pas de nous ne vient pas de ceux qui nous oppressent de l'extérieur non notre joie nous vient de l'intérieur de celui qui est venu habiter en nous c'est vrai quand des choses horribles nous arrivent comme ça c'est fini pour moi c'est pas fini c'est le commencement de ce que tu es en train de vivre c'est ce que Dieu va utiliser pour pouvoir aller soutenir d'autres personnes que l'on croit en toi ou que l'on ne croit pas en toi ça ne dépend pas de ce que les gens vont penser ça dépend de Dieu qui t'a choisi chers corinthiens nous venons de vous parler en toute franchise chers leaders du monde entier cette lettre de Paul nous parle à nous qui nous disent qui nous prenons pour des leaders de revoir tous nos comportements et de remettre de recommencer c'est pas grave même si jusque là tu as marché jusque là parce que tu ne savais pas reprends ta marche avec lui on a vu hier là où il faut faire la priorité il y a des priorités quand nous voulons bâtir pour pouvoir aller loin nous vous avons largement ouvert notre coeur j'ai ouvert mon coeur pour vous alors ouvrez vos coeurs pour ceux que vous allez diriger le coeur ça veut dire tout ce que tu possèdes tu ne gardes pas quelque chose pour dire ah non ça je lui dis je le fais il va me devancer tu es un leader tu as envie qu'il arrive au même niveau que toi alors à votre tour vous qui allez recevoir de vos leaders nous qui allons recevoir des leaders de faire il dit vous n'êtes pas à l'étroite mais c'est vous qui faites preuve d'étroitesse dans vos sentiments changeons nos sentiments pour entrer dans le coeur de ceux qui sont placés comme leader ou autorité devant nous et laissez-nous laissez-moi vous parler comme à des enfants bien-aimés rendez-nous la pareille faisons exactement pareil pour ceux qui se donnent à fond et ceux qui ne se donnent pas aussi pour les aider aussi à découvrir ce caractère waouh je te remercie Seigneur je te remercie parce que tu es un Dieu d'amour merci papa merci pour cet amour Jésus que tu as donné pour que nous nous puissions découvrir aussi ce que c'est l'amour ce que c'est se laisser mourir pour l'autre c'est ça c'est tous ces sentiments c'est 1 2 Corinthiens 6 vous pouvez le lire à partir du verset 1 vous pouvez le lire pour comprendre comment réajuster nos comportements en face de ce que nous pensons diriger et de ceux aussi qui sont dirigés comment se comporter envers ceux qui sont en train de te diriger est-ce que dès qu'il y a une petite erreur ah oui tu as vu ce qu'elle m'a fait c'est bon c'est fini c'est là non c'est bon tout le monde commet des erreurs d'ailleurs Paul n'avait pas commis des erreurs c'est eux qui se sont laissés entraîner dans autre chose pour critiquer chaque aspect et c'est ceux qui ont pris la peine de reprendre tout ce qui s'est passé et de leur dire si je suis dans cet état c'est pour vous que vous obteniez vous arrivez au même niveau que je suis aujourd'hui oui merci Seigneur pour ta gloire merci pour cette parole je te remercie Seigneur chaque personne qui écoute son message quelle que soit la situation qu'il soit du côté d'un côté ou de l'autre mais que nous puissions te laisser te laisser l'esprit de Dieu et la grâce de Jésus nous transformer pour accomplir l'oeuvre pour lequel tu nous as appelé dans le nom de Jésus j'ai prié Amen mais il se semble il se veut l'eau qui s' pocket il sera par çestre il se connaît il est qu'il faudrait lelow ce bien ni au la lamin poube quana huca nomoricalamena kuminku iliku jo hacha. Kajaketa yesu krista nye murika hau. Amen.